Normandie est bien le navire de tous les superlatifs, le rite se surmer. A ses débuts pourtant, il était celui de toutes les critiques. On disait « la dette flottante », le plus grand bateau qu'on ait jamais monté aux contribuables français. C'est vrai qu'il avait coûté cher, très cher, 863 millions. Et surtout, sa mise en chantier était tombée au pire mob. Il faut reconnaître pourtant que fin 1928, lorsque la Transat passe commande d'un projet de nouveau paquebot au chantier de Penoet à Saint-Nazaire, l'euphorie est à son coup. La clientèle des riches américains a remplacé celle des émigrants, qui a fait la fortune des grandes compagnies. A présent, il lui faut du confort, de la vitesse. Et pour cela, elle est prête à payer le prix qu'il faudra. Pour surclasser ses nombreux rivaux sur l'Atlantique, le nouveau navire sera, tout simplement, le plus grand, le plus rapide, mais aussi le plus beau et le plus luxueux. Avec la crise économique de 1929, tout bascule. En deux ans, le trafic maritime est réduit de moitié, et lorsque l'on pose la première tôle de ce que l'on appelle encore le T6, la Transat est au bord de la banqueroute. Pour obtenir les crédits nécessaires au respect de ses engagements, la compagnie est contrainte de se retourner vers l'État, qui, en contrepartie, prend le contrôle de l'affaire. Le navire devient alors le symbole de la France et sa réussite, un enjeu national.